Qu'est-ce qu'on est en train de quitter à toute vitesse un monde où l'innovation était le fait d'individus qui faisaient levier des ressources dans les grandes organisations, dans les grandes entreprises notamment, et qu'on rentrait dans un monde où l'innovation allait de plus en plus être le fait d'individus isolés, des entrepreneurs innovants, qui vont faire levier non plus d'organisations traditionnelles, mais d'un actif nouveau qui est l'alliance qu'ils font avec la multitude, c'est-à-dire les dizaines ou les centaines de millions d'individus qui utilisent des applications connectées et qui, tous ensemble, déploient une puissance infiniment supérieure à celle des organisations traditionnelles. Une entreprise avec une application réussie, par exemple un moteur de recherche, par exemple un téléphone portable formidable, crée un lien très fort avec une très grande communauté d'utilisateurs, fidélise ses utilisateurs et progressivement les inspire pour qu'ils fassent des choses. Et ce qu'ils font, ça crée de la valeur et l'entreprise apprend à canaliser cette valeur pour que ça vienne générer plus de bénéfices. Et ces bénéfices, parce qu'on est dans une alliance entre l'entreprise et la multitude, ces bénéfices sont systématiquement réinvestis pour diversifier les services, les vendre moins cher, créer des nouvelles applications, faire encore mieux, et donc les exemples concrets, ce sont toutes les grandes entreprises qui dominent l'économie numérique aujourd'hui, qui sont toutes des entreprises américaines, qu'on les connaît, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et ces grandes entreprises, aujourd'hui, elles dominent quelques secteurs, la publicité, les contenus culturels, la vente de détails, mais demain, elles vont progressivement se diversifier, parce que comme elles sont les seules à ce jour à avoir réussi à faire l'alliance avec la multitude, elles vont utiliser cette alliance pour rentrer sur le marché de l'énergie, rentrer dans le secteur bancaire, vendre des voitures, ou trouver des nouveaux modèles économiques autour des automobiles. Et demain, toute notre économie sera dominée par ces modèles-là, où les entreprises qui gagnent, celles qui s'installent dans des positions dominantes, sont celles qui ont le mieux réussi à faire alliance avec nous, les individus. Celles qui sont des vraies entreprises cotées en bourse avec des actionnaires qui demandent des comptes chaque trimestre, donc Google, Amazon et maintenant Facebook sont cotées en bourse, elles ont quand même réussi à établir un rapport de force entre elles et leurs actionnaires qui est finalement assez défavorable aux actionnaires, notamment par un fait très singulier, c'est qu'elles ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. Elles les laissent se rémunérer par des plus-values, mais tout le bénéfice qu'elles font, elles le gardent et elles le réinvestissent au service de leurs utilisateurs. Et ça, elles le font pour deux raisons, c'est que d'abord, les utilisateurs sentent si on commence à trop gagner d'argent sur leur dos et ils s'en vont. Et puis, par ailleurs, c'est très important pour ces entreprises de rester très innovantes, d'innover en permanence, pour ça, elles ont besoin de réinvestir en permanence. Et celles qui arrêtent de le faire, comme l'a fait Microsoft il y a quelques années, on sent immédiatement qu'elles sont distancées, qu'elles perdent de leur lustre, de leur prestige et qu'elles quittent le monde des sociétés innovantes, si vous voulez, pour rejoindre le monde traditionnel des sociétés rentières. Et ça, c'est très mal perçu à la fois par le monde des entrepreneurs innovants et aussi par la multitude de l'eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio